Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papiers de Rêves. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une pleine lune. Ma fille est absolument passionnée par la lune. Dès qu'on peut la voir, on va la regarder et elle la voit de jour comme de nuit. Elle est la première à la repérer même si c'est un minuscule petit croissant. Alors cette peinture elle est un peu pour elle en fait parce que la lune maintenant ça me fait juste penser à elle. Et cet été nous avons eu une pleine lune énorme. C'était le moment où la lune était la plus proche de la terre et on a pu la voir vraiment très très bien. Alors elle, elle était couchée. Alors je me souviens que j'ai pris une photo pour lui montrer le lendemain et je me suis dit que ça ferait une très jolie aquarelle et c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Alors pour cette aquarelle, pour une fois, j'ai commencé avec un papier totalement trempé. Je l'ai passé sous l'eau, il est vraiment totalement abibé d'eau et j'ai peint aussi cet aquarelle cet été donc avec 30 degrés. Donc c'est un papier qui va quand même sécher vite même s'il est trempé parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et j'utilise pour l'instant seulement la sodalite pour créer cette nuit très sombre. En fait cette aquarelle, elle est presque un hommage à la sodalite parce que c'est elle qui va créer quasiment toute la texture en fait sur les nuages qui entourent cette lune, le ciel sombre. Je vais vraiment utiliser cette couleur au maximum. Vous voyez que j'ai rajouté aussi un peu d'indigo juste pour avoir des touches un peu plus bleu et avoir un petit peu de nuances en fait dans la couleur. Je vais aussi ajouter un peu de rouge oxyde transparent comme je suis en train de le faire maintenant. Pareil pour ajouter un tout petit peu plus de nuances. Et vous voyez, je n'ai pas mélangé l'indigo et le rouge oxyde transparent sur ma palette mais directement sur mon papier pour avoir plein de petites nuances qui se créent d'elles-mêmes. Et puis de toute façon, mon papier est trempé. Je n'ai quasiment pas besoin d'utiliser ma palette hormis pour aller chercher de la couleur parce que tous les mélanges peuvent se faire sur le papier. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la fête aux pigments qui granulent, qui se séparent sur le papier. Il y a certains pigments qui vont voyager un petit peu plus loin que d'autres. Vous voyez l'indigo, c'est vraiment la couleur qui est voyagée le plus. J'ai posé juste une petite goutte de pigment et vous voyez que ça se diffuse. Ça fait toutes ces petites veines un peu comme des fractales en fait sur le papier. C'est vraiment absolument fascinant. C'est pour ça que je vous ai fait un petit zoom dessus parce que je trouvais ça vraiment fascinant. Je vais l'enlever parce que ce n'est pas ce que je voulais. Mais c'est agréable de prendre juste le temps de faire une pause dans l'aquarelle et de regarder ce qui se passe avec les pigments. Même si ça se voit plat à la fin parce qu'on l'a flouté, ça fait partie du processus et ça fait partie de l'aquarelle. Et vous voyez, je n'hésite pas à faire voyager les pigments un petit peu plus en bougeant mon papier. Alors comme mon papier est trempé, ça part tout de suite très très vite et ça me va bien parce que c'est exactement ce que je voulais. Et vous voyez que toutes les zones où il y a beaucoup de sodalites, là on voit vraiment fort fort la granulation. Il y a aussi toutes ces petites fractales qui se passent avec la sodalite et c'est vraiment fascinant. Alors vous voyez que je n'ai absolument pas fait de réserve pour la lune. Là pour le moment, je cherche à avoir ce ciel, ces petits nuages. J'essaie à avoir de la densité de couleurs vraiment importantes pour la suite en fait. Mais pour l'instant, je construis petit à petit la densité de pigments sur mon papier. J'essaie de placer un petit peu les nuages et les choses dont j'ai besoin pour construire mon image. Et la lune viendra un petit peu en dernier. Alors pour les couleurs, je suis vraiment restée sur des couleurs plutôt neutres et plutôt bleues. Donc la sodalite qui est bleue, l'indigo qui est bleu, le rouge oxyde transparent que je mélange et donc ça crée plutôt des gris. Mais je vais aussi ajouter une couleur un petit peu plus peps, cette couleur glycine de Daniel Smith qui est en fait une couleur un peu opaque. Ce n'est pas une couleur totalement transparente comme les autres que j'utilise, mais qui va être intéressante pour donner quelques indices d'autres couleurs et qui va m'aider aussi à construire un peu cette lueur de la lune, la façon dont la lune peut éclairer les nuages et ce genre de choses. Et ça ramène juste une petite couleur différente de tous ces bleus et ces gris. Et ça va donc amener une petite touche peut-être d'acidité, de contraste qui va faire que cette image aussi est encore plus intéressante. C'est parti ! 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 Alors là, j'ai bien préparé mon image. Je suis contente du placement de tous mes éléments. Et maintenant, c'est le moment de créer cette lune. Et cette lune, je ne voulais pas faire de réserve blanche parce que je ne la voulais pas complètement blanche. J'avais dans l'idée dès le départ que je voulais retirer de la couleur de l'arrière-plan pour la faire apparaître. Pour ça, j'ai bien 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 rincé mon pinceau et je l'ai essoré aussi beaucoup sur mon torchon. Vous voyez que j'appuie vraiment les poils sur le torchon pour absorber le plus d'eau possible. Et ensuite, je vais passer ce pinceau sec et assoiffé sur la zone où je souhaite avoir ma lune. Et ça va absorber toute l'eau et tous les pigments qui sont présents. Bien sûr, pas totalement parce qu'il y a certains pigments qui vont rentrer très vite dans le papier. Et ça, je ne pourrais pas les enlever de cette façon-là. Mais j'essaye vraiment d'enlever le plus possible de pigments pour faire apparaître cette lune. Alors, cette technique ici, elle fonctionne très très bien parce que j'ai utilisé des bleus qui ne pénètrent pas profondément dans le papier, qui ne vont pas forcément teinter le papier. Mais il y a certains bleus qui vont teinter totalement le papier et qu'on ne pourra pas retirer aussi facilement que cela. Il me semble que, par exemple, le bleu outre-mer fait partie de ces couleurs qui sont assez difficiles à enlever. Les bleus de phtalo aussi, c'est des bleus qui teintent fort fort le papier. Mais là, ici, ça fonctionne parce que c'est des pigments qui restent un peu en surface et du coup, ils sont faciles à réactiver et à enlever du papier. Alors, petit à petit, je vais raffiner un petit peu ma forme. Je vais bien aussi affiner les nuages qui passent devant cette lune, rajouter ces petites touches de glycine qui vont ajouter un peu de lumière en fait dans mon image. Et petit à petit, donc, j'équilibre cette cette lune que je viens de faire apparaître. Et il y a aussi quelque chose que je voulais faire dans le bas de mon image, avoir un petit peu plus de couleurs sombres. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je rajoute ce mélange d'indigo et de rouge oxyde transparent pour avoir vraiment la couleur la plus sombre possible dans le bas de mon image. Alors forcément, je vais flouter la texture qui était présente à cet endroit là parce que je veux rajouter cette couleur sombre. Ce n'est pas forcément très grave, mais si cette texture vous plaît, bien sûr, vous pouvez vous arrêter là. Il n'y a aucun problème. Et pour flouter un peu cette texture, j'utilise mon gros pinceau plat que j'ai essoré. Il y a un peu de pigments dessus, mais pas trop, et je vais le brosser sur mon papier, mais vraiment avec beaucoup de douceur pour juste faire bouger les pigments suffisamment pour que ce soit un peu flouté, mais sans aller trop loin, sans trop bouger les couleurs, juste vraiment avec un peu de légèreté. Alors bien sûr, on va voir quand même les traces de pinceau, surtout que mon papier est déjà bien sec. Même si j'ai vraiment démarré avec un papier trempé, je peux vous dire que là, il est en train de sécher à vitesse grand V. Et du coup, les couleurs, les coups de pinceau se voient un peu plus et c'est moins flouté. Et il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est quelque chose à garder en tête. Je vous rappelle que j'ai peint ça sous 30 degrés, donc mon papier sèche extrêmement vite. Si vous peignez ça avec une température absolument normale, vous n'aurez sûrement pas le même effet et vous aurez quelque chose de plus flou. Alors à ce stade, tous les éléments de mon aquarelle sont présents. Je fais juste quelques petites retouches, quelques floutages, quelques rajouts de couleurs à certains endroits. Vous allez voir que je vais essayer de rajouter aussi quelques tâches, en fait, dans la lune, parce que je l'ai trouvé trop lisse à un moment. Donc je vais rajouter quelques petites touches de couleurs que je vais flouter. Mais l'essentiel de mon aquarelle est là, elle est présente. Et je trouve que c'est très réussi. Et il y en a une autre qui a trouvé ça très réussi dès que je lui ai montré. Elle m'a dit « Oh, la lune ! » Alors forcément, pour moi, c'est un succès cette aquarelle. Et je voudrais profiter de ces derniers instants de peinture sur cette vidéo pour vous remercier pour votre soutien. J'ai été absente pendant longtemps et vous êtes toujours là. Et ça me fait très plaisir. Vous êtes toujours là à commenter, à regarder mes vidéos. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Ça me fait très plaisir et ça me motive pour peindre un petit peu plus et vous proposer encore d'autres vidéos. J'ai plein d'idées. Il me faut juste un peu de temps pour les réaliser, mais ça va venir. Et cette aquarelle est à présent terminée. Merci de la regarder jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.